Générique Bienvenue sur le plateau de Parole de Lune. On recevra aujourd'hui le co-représentant de la France Insoumise dans les Vosges et conseiller municipal d'opposition à Epinal, Fabrice Pizias. Bonjour. Bonjour. Papa Cheminot, syndicaliste, la lutte sociale, on a envie de dire que vous êtes né dedans. On peut résumer ça comme ça ? Je suis né dedans, absolument, oui. Oui, je viens de Dame-le-Vière, donc il y a une ville qui a toujours été de gauche, même de gauche radicale, encore maintenant d'ailleurs, et c'est vraiment de là que je viens. Mon père était syndicaliste CGT, comme vous l'avez souligné, et évidemment je suis né dedans. Et en plus, je dirais que là-bas, les habitants de droite votent à gauche, à ici peut-être. La lutte sociale, donc tout petit déjà, la lutte écologique également. Aujourd'hui, vous êtes sur la ligne Mélenchon, c'est-à-dire pas de lutte sociale sans progrès écologique. Vous mêlez les deux ? Bien sûr, bien sûr, c'est lié. La lutte sociale et la lutte écologique, ça va de soi pour protéger la planète, pour protéger les humains qui vivent sur cette planète. Il faut les deux ensemble. Alors c'est un mouvement, on va repréciser les choses. La France Insoumise, ce n'est pas un parti politique puisque votre parti, c'est le parti de gauche. On va également préciser les choses. Vous êtes co-représentant LFI dans les Vosges avec Karine Frère, sans être forcément sur la même longueur d'onde. On ne va pas refaire l'histoire, mais Karine Frère qui soutenait l'appel inédit d'Aurélie Filippetti lors des dernières régionales. Vous étiez avec Eliane Romani du côté du pacte. Est-ce que ça a laissé des traces ? Qui est aujourd'hui à la tête de la France Insoumise ? Est-ce que vous vous parlez ? On se parle, lui, bien sûr, mais il n'y a personne à la tête de la France Insoumise dans les Vosges. Il y a plusieurs représentants. Il y a François-Xavier Evagne, il y a Renélie Zerotio, il y a Karine Frère, il y a Fabrice Pizzias, il y a Elisabeth Becker. Mais c'est vous qu'on voit quand même le plus souvent dans les médias chez nous, comme chez nos confrères de presse écrite ? Parce que ça fait depuis cinq ans que l'on tient la France Insoumise dans les Vosges au niveau de la presse. Et c'est vrai que c'est souvent moi qui suis invité, mais il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors des divisions qui m'offrent une transition toute trouvée sur celle de la gauche en général pour la présidentielle. Ça n'a échappé à personne, évidemment. Chez vous, c'est simple. Jean-Luc Mélenchon a décidé tout de suite d'y aller et a refusé toute possibilité éventuelle de fusion ou, dans tous les cas, d'accord avec d'autres parties de gauche. Vous étiez totalement sur cette ligne-là, vous aussi ? Oui, tout à fait. Et puis comme M. Jadot, d'ailleurs, il a fait exactement la même chose. Et si on veut parler de la primaire, c'est Mme Taubira qui a engagé cette primaire. Elle a gagné la primaire qu'elle a engagée, voilà, dont acte. Mais je veux dire, ça n'entre pas en cause. Je veux dire, c'est normal qu'on y aille seul, en tout cas pour le présidentiel. C'est normal parce que, on va rappeler le score de 2017, 19,58, quatrième position, juste derrière François Fillon. Tout à fait, juste derrière. Et à Epinal, d'ailleurs, on avait fait 21% égalité avec François Fillon. Et il aura manqué, finalement, 600 000 voix pour être au deuxième tour. Donc c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est totalement légitime ? Ah oui, il est totalement légitime. Et puis il est en position. On le voit dans les sondages. On le place dans certaines... Il est quand même en dessous de ce qu'il a fait en 2017, forcément, avec l'éclatement de ce qu'on vient de dire. Pour l'instant. Pour l'instant. Notre campagne, elle monte en puissance. Vous allez voir, le 20 mars, il y aura un grand meeting à Paris. Vous verrez, à chaque fois que Jean-Luc Mélenchon fait un meeting, ça monte. Ça monte tout le temps, tout le temps. Alors vous êtes encore loin, quand même, dans les intentions de vote. Il vous manque 5, 6, 7 points pour aller chercher le deuxième tour. Moi, je dis plutôt que si on regarde Elab ou Ifop, effectivement, mais si on regarde d'autres comme Maris Interactive ou Mediapart ou d'autres, on est plutôt à 12, 13. Donc il manque quand même les 5 ou 6 ou 7 points. Il manque 3 ou 4%, effectivement, pour arriver au deuxième tour. Mais c'est ce que je vous dis. On fait une campagne qui va monter en puissance. Et il y a 5 ans, d'ailleurs, on était à la même position, à peu près au même moment, 2 mois avant. On était à 10%. Mais il y avait beaucoup moins de candidats à gauche. Est-ce que vous pensez qu'on en a 8 aujourd'hui, avec plus ou moins d'intentions de vote et de suffrage espérés ? Est-ce que vous pensez qu'ils seront tous sur la ligne de départ ? Sans compter les parrainages, je parle. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir encore des surprises ? Est-ce qu'on peut imaginer que certains disparaîtront ? Non, je pense qu'il y en a qui vont disparaître. Je pense ou à Anne Hidalgo ou à Christiane Taubira. Christiane Taubira, forcément, il est l'un des deux. On sait qu'il y a des pourparlers entre Jadot et Taubira, par exemple. Hidalgo, avec ses 2,5%, je ne sais pas ce qui va se passer exactement. Je ne suis pas devin, mais forcément, il y en a qui vont disparaître. Avec l'histoire des parrainages qui va compter énormément, évidemment. Ce qui se dit aujourd'hui, c'est que Jean-Luc Mélenchon et les filles n'ont pas encore les signatures et les parrainages indispensables. Donc, peut-être que les autres candidats de gauche attendent un petit peu de voir ce qu'il en est de ce côté-là également. C'est un peu votre analyse ? C'est peut-être mon analyse, effectivement. Peut-être qu'Anne Hidalgo ou Taubira attendent cela. Je suis confiant, je pense que... Alors, on en est où, clairement ? Clairement, on est à 258, effectivement, donc à jeudi dernier. Donc, demain mardi, on aura d'autres, les prochains résultats. Donc, nous, on travaille énormément dans les... Une publication deux fois par semaine, c'est ça ? Deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, absolument. Le Conseil constitutionnel... Et il faut faire le plein avant le 4 mars. Exactement. Il ne reste plus que 15 jours, 3 semaines. Donc, franchement, c'est... Je ne dirais pas qu'il y a panique, mais quand même, on se pose vraiment des questions. Nous, on appelle les maires qui nous ont fait des promesses, parce que ça fait 4 mois qu'on travaille là-dessus, à 3 ou 4. Enfin, on est plus que ça, mais on est 3 référents. 3 co-référents pour la France insoumise, pour l'éparailage. Et donc, vraiment, là, on appelle tous ceux qui... Donc, ce matin, j'en ai un qui m'a appelé, un maire de... Je ne dirais pas de où, mais voilà, un maire près de Bruyères qui m'a appelé, qui a reconnu... Pas forcément de votre sensibilité ? Il n'est pas très loin de notre sensibilité. Parce que c'est ça aussi l'enjeu aujourd'hui. Vous avez entendu l'appel de François Béroux. C'est de se dire, pourquoi pas, des maires de sensibilité de droite ou autres qui veulent faire jouer le jeu démocratique et en appel à des parrainages de leur camp. Absolument. Et moi, j'ai pris rendez-vous à ce sujet avec Michel Henrich, avec M. Nardin, avec Michel Fournier. Et alors ? Et j'espère qu'il y en a au moins un des trois qui montrera l'exemple. Et qui, comme l'a dit par exemple M. Larcher ou M. Béroux, qu'on venait de souligner, qui ont appelé à parrainer Jean-Luc Mélenchon, ou au moins pour le pluralisme, pour la démocratie. Alors, dans les vous, j'en ai là, combien d'élus ont donné leur parrainage ? Alors, effectivement, on est à 2. On sera à 5, a priori, cette semaine, si les maires qui me l'ont dit, m'ont promis le frais. Bon, j'en ai déjà eu un qui m'a appelé ce matin. Donc, on devrait être à 5. Et je pense qu'à l'arrivée, on va être entre 5 et 10, suivant les promesses des maires qui m'ont dit qu'ils le feraient. Vont-ils tenir parole ? Je l'espère. On verra ça. Pourquoi la gauche est-elle si faible dans les Vosges et en France également, Fabrice Pizias ? – Vaste question. – Ça, c'est une vaste question. Je pense que ça fait très longtemps qu'on a laissé tomber peut-être les quartiers populaires, j'aurais tendance à dire. Et c'est vrai qu'on n'est pas suffisamment de militants. On a notre vie privée, on a notre vie personnelle. Moi, j'ai une vie politique en plus. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'aller sur le terrain. Donc, on le fait, c'est vrai, pendant les élections. – Et ça, c'est vrai pour tout le monde, ce que vous dites là. – Tout à fait. Tout à fait, c'est vrai pour tout le monde. Et peut-être qu'on n'a pas su se remettre en question suffisamment. C'est difficile. Je pense qu'il y a quand même deux gauches. Je dirais qu'il y a la gauche radicale et le centre-gauche. Et c'est vrai qu'il y a des ponts, effectivement, parce qu'on l'a fait notamment pendant les élections départementales. Et ça a fonctionné. On a eu 35% de voix, notamment sur Epinal. – Vous étiez au deuxième tour. – On était au deuxième tour. – J'étais au deuxième tour. – Vous avez éliminé le Rassemblement national. – Absolument. C'était une certaine fierté. – Alors, y aura-t-il quatre candidats LFI au législatif ? C'est également la question qui se pose après la séquence présidentielle. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? – Pour l'instant, on est en train de choisir, de désigner des chefs de file. Donc, ce n'est pas terminé, encore là, à l'heure actuelle. Il y aura donc, à parité, donc il y aura quatre chefs de file pour l'instant qui devraient être, a priori, donc les candidats, mais c'est encore pas sûr que ce ne soient réellement les candidats. En tout cas, pour l'instant, c'est sûr qu'il y aura quelqu'un de la France insoumise, ça c'est certain ? – C'est certain, à part qu'il y ait peut-être des systèmes, mais a priori, c'est certain. – Et Fabrice Pizias ? – Fabrice Pizias, pour l'instant, il ne sait pas. Il est candidat à la candidature, mais il n'est pas sûr encore pour l'instant d'être le candidat dans la première circonscription. – On suivra ça. Un petit mot sur vos indemnités. On va envoyer le tableau qui est souriant, on va dire ça comme ça, puisque c'est simple. En tant que conseiller municipal d'Épinal et conseiller communautaire, il n'y a pas d'indemnité. Quand on s'est parlé pour préparer cette émission, on m'a dit « moi, je ne trouve pas ça normal, expliquez-nous ». – Absolument. Alors, j'ai fait un petit calcul, justement, et je suis présent à six commissions, plus les évaluations publiques, donc ce sont les démissions de la commune, donc ça c'est au conseil municipal. Au conseiller communautaire, je suis présent à 11 commissions, j'ai calculé, ça fait 40 heures sur 6 semaines, sans compter la préparation des dossiers. Donc, si on ramène au moins, ça fait 35 heures, c'est-à-dire que ça fait une semaine de 35 heures où je suis en train de travailler pour la municipalité ou pour la communauté d'agglomération. Donc, j'estimerais absolument tout à fait normal que l'on soit indemnisé. – Donc, en laissant les indemnités des vice-présidents et des présidents ou des maires, c'est ça l'idée ? Partager le gâteau avec le plus grand nombre, c'est ça l'idée ? – Oui, la loi le dit comme ça, donc oui. Moi, je vois sur Épernay, qui est une ville à peu près équivalente à celle d'Épinal, j'ai des collègues de la France Insoumise qui sont élus municipales, qui sont élus des communautés d'agglomération, ils ont entre 200 et 250 euros d'indemnités. Dans les villes de plus de 100 000 habitants, c'est obligatoire. Notre communauté d'agglomération fait plus de 100 000 habitants. Pourquoi n'avons-nous pas d'indemnités ? – La question reste posée, il nous reste une petite minute. Sur vos endroits locaux, justement, vous êtes dans l'opposition, donc quel rôle pouvez-vous jouer ? Est-ce qu'on vous écoute ? Est-ce que vous avez le sentiment d'être utile à la collectivité aujourd'hui ? Alors, il y a le travail de commission, il y a les deux aspects. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous est écouté ? Est-ce qu'on vous entend ? – Oui, oui, je pense qu'au Conseil municipal, en tout cas, on nous entend. La communauté d'agglomération, c'est un peu plus difficile, effectivement. Mais en tout cas, au Conseil municipal, nous avons, avec Anne-Sophie, été bien accueillis. On pensait peut-être qu'étant la France Insoumise, qu'on nous jette des regards. Non, non, pas du tout. Ça s'est très bien passé. On apporte nos idées et quelquefois, c'est retenu. Notamment, je dirais, ça c'est plutôt pour la communauté d'agglomération, mais notamment pour le grand plan mobilité qui est en train de se construire. Nous avons apporté des idées, elles sont retenues, et là-dessus, on est assez satisfait. Mais c'est vrai qu'au Conseil communautaire, c'est un peu plus compliqué. J'ai l'impression, des fois, d'être… – Un peu selon le monde, notamment sur le bassin d'eau vive ? – Sur le bassin d'eau vive, au départ, on était une quarantaine, je me rappelle au tout début, à être contre ou en abstention, et à la fin, je me suis retrouvé le dernier à voter contre. Donc ça, c'était assez intéressant. – Merci Fabrice Pizzias. – Merci à vous. – C'est l'invité de notre émission Parole d'élus. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre entretien politique, comme chaque semaine. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501